bonjour mes élèves les deuxièmes années bac sciences physiques aussi les deuxièmes années et aussi les deuxièmes années bac s vt dans cette vidéo je vais corriger un exercice intitulé numéro un extrait d'un examen national et spécialement c'est l'examen national 2015 session normale la session qui n'était pas comptée à cause d'une fuite des épreuves donc dans la géométrie dans l'espace je lis l'exercice c'était sur trois points j'élimine bien sûr question une question qui était normalement concernant le produit vectoriel qui n'est pas autorisé cette année mais dans la plupart des années c'était il y a le produit vectoriel tant qu'il y a la géométrie dans l'espace l'exercice 1 on considère dans l'espace rapporté à un groupeur orthonormie directe au IGK les deux points on considère les deux points a de coordonnées 2 1 0 et b de coordonnées moins 4 1 0 soit premièrement soit p le plan passant par le point a et u qui est égale à i plus j moins k est un docteur qui lui est normal qui est normal bien sûr au plan montrer que x plus y moins z moins 3 égale à 0 est une équation cartésienne du plan p deuxièmement soit s l'ensemble du point de l'espace qui vérifie la relation produit scalaire des vecteurs ma et mb égale 0 montrer que s est la sphère de centre oméga de coordonnées moins 1 0 moins 1 1 0 et de rayon 3 troisième un peu d'état calculer la distance du point oméga au plan p et en déduire coupé coupe s suivant un cercle petit b montrer que le cercle que le centre des cercles et le point h de coordonnées 0 2 moins 1 dans la vidéo précédente j'ai déjà parlé de l'intersection du droit d'un plan et une sphère et j'ai discuté les trois cas qu'on peut avoir et les deux cas qu'on lui trouve le plus souvent soit le plan est tangent à la sphère c'est le cas que j'ai déjà traité dans la vidéo précédente à travers un examen bien sûr comme exercice d'application ici je traite et ça sera bien sûr c'est l'exercice c'est un exercice dans le cas de j'ai déjà traité l'exercice numéro 1 comme exercice d'application maintenant celui là je vais le nommer exercice numéro 2 et c'était l'exercice c'est l'exercice numéro 2 et je peux lui laisser l'exercice numéro 1 c'est un exercice bien sûr intitulé numéro 1 dans le bac donc essayer de mettre pause chercher l'exercice et après revenir à la solution je passe maintenant aux solutions petit 1 le plan p passe par a de coordonnées 2 1 0 et puis égal à i plus j moins k c'est à dire une coordonnées 1 1 moins 1 normal à p donc le plan p qui est d'équation générale ax plus b y plus c z plus d'égal à zéro puisqu'il ya un vecteur normal le a c'est déterminé par les coordonnées a baissé sans déterminer avec les coordonnées du vecteur normal donc a c'est un b c'est un et c c'est moins 1 et j'obtiens le plan p d'équation x plus y moins z plus d'égal à zéro pour déterminer d j'utilise le fait que a appartient p donc je remplace x a y a x y z par x a y a z a dans l'équation ça va vous donner d égale à moins 3 et j'obtiens p d'équation x plus y moins z moins 3 égal à zéro après je vais passer à la question deuxièmement dans deuxièmement qu'est-ce qu'on vous demande voilà ça c'est intéressant surtout la question petit 2 dans la question petit 2 s est l'ensemble du point m de coordonnées x y z de l'espace tel que m a scalaire m b égal à zéro donc on a m a scalaire m b égal à zéro ce site équivalent m a donc il y a deux deux manières pour résoudre ce genre de questions pour répondre à ce genre de questions la première elle se base sur l'expression analytique du produit scalaire essayez d'écrire le vecteur m a en fonction du x y z de vecteur m b aussi en fonction du x y z parce que vous connaissez déjà les coordonnées de a et le commune de b et utilisez le fait que produit scalaire son expression analytique c'est quoi c'est x x prime plus y y prime plus z z prime égal à zéro développer bien sûr cette expression analytique et après vous pouvez l'écrire sur la forme x carré plus y carré plus z carré moins 2 à x moins 2b y moins 2c z plus t égal à zéro ça vaut qu'ificar et ça vaut autant le centre et le rayon pour moi je vais utiliser une propriété qu'on a déjà utilisée dans le cas, dans le plan concernant le cercle, c'est-à-dire le cercle dans le plan, c'est donc la sphère, c'est dans l'espace. Et la sphère c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les cercles qui ont le même centre et le même rayon dans l'espace, ils vont former une sphère. Donc je vais utiliser le fait que MA scalaire MB égale à 0, une propriété du produit scalaire, ceci est équivalent à MA et l'orthogonale MB, je fais un petit schéma, donc je schématise S avec un cercle, même si je suis dans l'espace, mais il est dans l'espace, et les points A et B, et vous avez normalement ici le point M. Et on sait déjà que si vous avez deux points, deux points appartenant au cercle, et si ces deux points forment un diamètre d'un cercle, quel que soit un point de cercle qui appartient au cercle, vous allez trouver que le triangle A, 1, B, il est toujours, il est bien sûr, rectangle au point M. Donc, en général, dans le plan C, vous avez MA scalaire MB égale à 0, ceci est équivalent à MA scalaire MB, et ceci, ça vous donne par équivalence que le point M, il appartient au cercle, deux diamètres AB, puisqu'on est dans l'espace, je vais obtenir par équivalence MA, il est orthogonal à MB, ceci est équivalent que le triangle AMB est rectangle en M, et ça vous donne M, il appartient à la sphère S, et qui est la sphère S, c'est quoi ? C'est la sphère de diamètre AB. On va vous donner cette propriété après. Ça sera très facile maintenant. Donc, S est la sphère, puisqu'il est de diamètre AB, donc le centre, c'est le milieu du segment AB, et le rayon, c'est quoi ? C'est la distance AB divisé par 2. Je vais déterminer le centre maintenant. J'ai dit d'où est-ce la sphère ? Premièrement, il est de centre, oméga, milieu de AB. Comment je calcule oméga ? Soit je me base sur Z oméga, c'est quoi ? C'est ZA plus ZB sur 2, mais puisque AMB sont connus aux formes de coordonnées, dans ce cas-là, le milieu, c'est la somme des abscisses sur 2, la somme des ordonnées sur 2, la somme des côtes sur 2. Ça va vous donner oméga, c'est 2 moins 4 sur 2, XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2, ZA plus ZB sur 2. En simplifiant, ça va vous donner oméga de coordonnées, moins 1, 1, 0. Ça, c'est le centre. Pour le rayon, j'applique la règle calculant la distance entre deux points. Donc, le rayon R, c'est AB sur 2, c'est la racine de XB moins XA le tout au carré plus YB moins YA le tout au carré plus ZB moins ZA le tout au carré sur 2. En remplaçant et en simplifiant, ça va me donner racine de 36 sur 2, qui est 6 sur 2, c'est 3. Et maintenant, je vais vous donner une règle que vous pouvez l'utiliser dans ce cas de la sphère de diamètre AB. Propriété, l'ensemble du point M de l'espace vérifiant la relation MA scalaire MB égale à 0 est la sphère S de diamètre AB. Donc, vous avez le choix entre deux méthodes, soit la méthode qui se base sur la propriété ou bien la méthode qui se base sur l'analytique du produit scalaire avec les coordonnées et à partir de l'équation, je détermine la nature de S et S, ça sera bien sûr une sphère et la sphère, il faut donner le centre et le rayon. Je passe maintenant à la question 3, petit a. 3, petit a. Calculer la distance du point oméga au plan P et en déduire que P coupe, ça c'est l'équation cartésienne, et en déduire que P coupe S suivant un cercle C. Et après, petit b, montrer que le centre du cercle est le point H de coordonnées 0, 2, moins 1. Troisièmement, petit a, on a la distance oméga de P. C'est quoi ? C'est l'équation du cercle, du plan C. C'est X plus Y moins Z moins 3. Donc, je remplace C. X oméga plus Y oméga moins Z oméga moins 3 en valeur absolue sur la racine de A carré plus B carré plus C carré. Et n'oubliez pas que ABC, ce sont les coordonnées des vecteurs normaux. Donc, c'est la racine de A. Donc, ça n'a rien à voir avec le centre de la sphère. ABC, ce sont les coordonnées des vecteurs normaux. AC1, BC1, C6 moins 1. Ça va vous donner au dénominateur racine de 3, au numérateur valeur absolue de moins 3 sur 3, et ça va vous donner racine de 3. Maintenant, je compare cette distance avec le rayon. la distance avec le rayon. On a des codes de la distance oméga P égale racine de 3 qui est inférieure à R qui est égale à 3. Donc, le plan P coupe la sphère S suivant un cercle. Mais ce cercle, quel est le cercle? Après, je vais donner, normalement ça c'est la règle, quel est le cercle? Le centre, donc, puisque la distance est inférieure à R, ça c'est le cours, donc le plan P coupe la sphère suivant S suivant un cercle C. Le rayon va déterminer le rayon. Et après, il y a le, quel est le centre de ce cercle? Le centre des cercles C est la projection orthogonale de oméga, c'est-à-dire le centre de la sphère, sur le plan P. Donc, c'est le point H, intersection de delta, qui est la droite passant par oméga, delta, et delta, bien sûr, elle est orthogonale au plan. Une fois que je détermine, bien sûr, ce delta, je vais déterminer une représentation paramétrique de delta. J'ai déjà donné ça dans la vidéo précédente. et je vais essayer de résoudre un système d'équations formé par la représentation paramétrique de delta et l'équation cartésienne du plan, et ça va me donner les coordonnées de H. J'ai déjà parlé que delta, normalement, le centre que j'ai déjà nommé H, c'est le projeté orthogonal de oméga sur le plan P. Et c'est l'intersection de la droite delta qui passe par oméga et orthogonale au plan P. Cette intersection, bien sûr, avec le plan P. Donc, je donne une représentation paramétrique. Donc, delta, qui est sa représentation paramétrique de manière générale, c'est le système x égale à x oméga plus at, y égale à y oméga plus bt, z égale à z oméga plus ct, et le t, c'est le paramètre, il appartient à R, et je remplace maintenant x oméga, y oméga, z oméga avec les coordonnées, et je remplace ABC avec les coordonnées du vecteur normal. Et ça va me donner delta, c'est quoi ? C'est x égale à moins 1 plus t, y égale à 1 plus t, z égale à moins 1 plus t. Et après, je vais, donc ça, c'est une représentation paramétrique de la droite delta, et je vais résoudre le système formé par l'équation du plan x plus y moins z moins 3 égale à 0, x égale à moins 1 plus t, y égale à 1 plus t, z égale à moins t. Ça, c'est une technique qu'on connaît déjà. C'est la substitution. Je remplace x, y, z en fonction de t dans l'équation de P, et je cherche la valeur de t. Une fois que je trouve la valeur de t, dans ce cas-là, je remplace. Je reviens à la représentation paramétrique, et ça me donne x, h, y, a, z, h, qui est relative à la valeur de t. La méthode, c'est simple. On remplace x, y, z, voilà, x, y, z dans l'équation du P. Dans l'équation du P. Donc, on remplace x, y, z en fonction de t dans l'équation du P. Et on obtient 1 plus t plus 1 plus t moins moins t moins 3 égale à 0. En développant, zi, moins 1 plus t plus 1 plus t plus t moins 3 égale à 0. Ça donne 3t moins 3 égale à 0. Donc, 3t égale à 3. Ça donne t égale à 1. Et finalement, le point h qui est ça, c'est le... Ça me donne x, c'est 0. Y, c'est 2. Et z, c'est moins 1. Ça, c'est le centre du cercle du cercle C. Après, je vais déterminer le rayon. Parce que l'intersection d'une droite d'un plan avec d'un plan l'intersection d'un plan avec une sphère, dans ce cas, c'est un cercle. Donc, il faut déterminer le centre et le rayon. Je continue une question. Troisième anti-C, déterminant le rayon du cercle C. Je sais que d, c'est la racine de 3. La distance qu'on a déjà calculée est inférieure à r. qui est 3. Et on sait que le rayon du cercle C, intersection du plan P avec la sphère S, il est donné par la règle que j'ai déjà donnée. C'est la racine de la différence de 2 carrés. C'est la racine. Normalement, dans ce cas-là, c'est de r au carré moins d au carré. C, si on fait une erreur et on fait d carré moins r au carré, ça va donner une différence négative. Donc, la bonne formule, c'est la racine de r carré moins d carré. Et dans ce cas-là, je calcule r au carré, c'est quoi? 6, 9, moins 3. Donc, c'est la racine de 6. donc le cercle C et les deux centres H que j'ai déjà donnés et deux rayons. Le rayon, bien sûr, le rayon du cercle, c'est quoi? 6, c'est la racine de 6. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Il y a une autre question dans cet examen concernant le produit vectoriel que je n'ai pas traité dans cet examen qui est spécialement pour cette année. Mais, on verra, c'est un exercice, c'est un examen que j'ai déjà corrigé dans une partie concernant, c'est-à-dire j'ai corrigé tout l'examen de 2015. 2015, normalement, vous pouvez voir la solution complète, donc voir solution complète de cet examen. Examen, bien sûr, BAC 2015, session normale et c'est une session récemment comptée à cause d'une fuite. Tout ça, je vais donner le lien dans la voie de description. description, c'est-à-dire la correction de la géométrie dans l'espace. Description, voilà. La géométrie dans l'espace, il y a aussi les suites, il y a les fonctions, c'est-à-dire l'examen complet, vous allez trouver l'indication ou bien le lien, le lien de la vidéo, bien les vidéos, bien je donne les playlists concernant préparation aux examens de bac. Donc, vous allez trouver une playlist, je ne sais pas, j'ai déjà corrigé celle-ci dans deux vidéos ou bien trois. L'essentiel, vous allez trouver la playlist, il y a les examens nationaux corrigés que j'ai déjà corrigés, la playlist, donc le lien bien sûr d'une playlist où il y a correction des examens nationaux et parmi ces examens, vous allez trouver la solution complète de cet exercice, même la troisième question. Mais j'ai donné ici normalement des questions qui sont conformes à l'examen du bac 2024. A bientôt et à la prochaine vidéo.